J'aimerais vous inviter à ouvrir vos bibles dans le livre de Habakkuk, le prophète Habakkuk. Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament, alors vous le trouvez entre Naoum et Sophoné. Nous allons lire le premier chapitre. Il y a des feuilles qui tournent encore, on va attendre un peu. L'oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a tel point de vie, la justice n'a tel point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. « Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuples furibonds et impétueux, qui traversent des vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards à vide se portent en avant et ils assemblent les prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Ils se rient de toutes les forteresses, ils amoncèlent de la terre et ils les prennent. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité ? Éternel, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et t'aiderais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître ? Elle fait tout monter avec la maison et il les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, car pour eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations ? Nous allons nous arrêter là et nous allons demander à Dieu sa grâce qu'il nous donne de pouvoir comprendre son intention, sa volonté. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce qu'il est vrai. Seigneur, d'éternité en éternité, tu demeures le Dieu fidèle, tu demeures le Dieu bon, plein d'amour. Tu es celui qui, Seigneur, nous fait commencer une marche et qui veut que nous puissions la terminer. Seigneur, je te loue pour ton secours, pour ta grâce qui ne manque point, qui est toujours suffisante, Seigneur, pour nous amener jusqu'au bout. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous aider à saisir ta pensée, à saisir tes voies, Seigneur, afin de marcher d'une manière qui te soit digne. Seigneur, en dépit des obstacles, en dépit de l'adversité, Seigneur, que vraiment par la foi nous puissions triompher de toutes choses. Seigneur, je te loue, parce que, Seigneur, toi-même, tu nous dis déjà dans ta parole que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seigneur, affermis notre foi afin qu'elle nous amène toujours à des victoires qui te glorifient. Béni sois-tu notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. La prophétie du prophète intervient dans une situation assez grave. Il est évident que le peuple d'Israël est en train de traverser une période de désordre, de confusion, où il apparaît que la loi de Moïse n'est plus respectée, la violence règne, l'injustice devient le lot quotidien, le droit des uns et des autres ne sont plus respectés. C'est dans ce contexte qu'intervient ces textes par la bouche du prophète. Et le prophète va s'adresser à Dieu parce qu'à l'évidence, c'est un dialogue. Il va adresser à Dieu la prière par deux fois, et par deux fois, Dieu va lui répondre. On peut dire que Dieu répond toujours à nos prières. Et c'est vrai que, bien souvent, on ne le perçoit pas de cette manière-là. Il y a des réponses que nous ne pouvons pas appréhender comme réponse de Dieu, tout simplement parce que nous sommes insouciants, parce que nous sommes en train de regarder ailleurs. Je ne voudrais pas pouvoir parler de la prière du serviteur de Dieu, de Habakkuk, bien qu'elle soit importante, bien qu'elle nous apporte des enseignements. Ça pourrait être peut-être l'objet d'un autre sujet, mais je voudrais m'attarder sur la réponse de Dieu ou les voies de Dieu telles qu'elles vont se manifester. Car à l'évidence, nous voyons que Dieu va répondre à son serviteur et, bien entendu, dans notre vie, il arrive que nous puissions adresser à Dieu nos prières et que nous soyons exaucés d'une manière à laquelle on s'attend le moins. Alors la question, c'est, mais, il y a une volonté de Dieu de pouvoir nous révéler des choses dont nous avons besoin. Je vais m'attarder sur quelques points qui vont qui nous enseignent, qui vont nous apporter des enseignements, notamment dans notre vie de prière, dans notre marche chrétienne. Il faut dire, tout d'abord, que les réponses que Dieu va apporter à son serviteur s'inscrivent dans le programme mondial, le programme de Dieu, parce que Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. C'est vrai que nous, quand on s'adresse à Dieu, généralement, nous prions pour nos besoins tout à fait particuliers, mais Dieu perçoit les choses différemment. Parce que Dieu gère l'ensemble du monde, Dieu gère l'histoire et il est obligé, je ne peux pas dire obligé, Dieu fait comme bon lui semble, mais aussi Dieu tient compte des éléments qui nous entourent pour pouvoir nous répondre. Que Dieu nous aide à sortir de l'égoïsme pour pouvoir appréhender sa pensée qui dépasse de loin le cadre de notre personne, le cadre de notre ville, mais pour voir que Dieu est celui qui gère le monde, Dieu est celui qui veut apporter des solutions au monde entier, puissions-nous justement rentrer dans ce plan de Dieu. et tout à fait. ...